Salut à tous ! Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur puisque c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent et beaucoup d'entrepreneurs tombent. Et ce sujet c'est pourquoi vous devez travailler pour vous avant tout ? Alors ça peut paraître être un sujet complètement bateau, banal, par contre c'est très très important. Honnêtement, c'est extrêmement important de répondre à cette question. Je vais vous raconter une petite histoire parce que beaucoup de gens peuvent tomber dans le piège. C'est une petite passade, c'est pas très grave, mais c'est vrai que pour le coup, beaucoup de gens tombent dedans et vous allez voir que c'est pas facile. Il y a quelques années de ça, quand j'ai appris le référencement, j'étais quelqu'un de... c'était une passion, j'étais passionné. C'est-à-dire que je travaillais, il était on va dire 8h30 quand je commençais et je finissais, il était 4-5h du matin. Il y a même une période de l'année où j'ai fait du sommeil polyphasique. C'est-à-dire que je dormais 4h la nuit et je faisais 2 à 3 siestes par jour de 20 minutes pour essayer de me requinquer. Et ça pouvait en fait aller vers 20h de travail sur 24h d'une journée. Et ce sommeil polyphasique, pourquoi je l'ai pris ? Tout simplement parce que j'étais passionné, parce que je voulais apprendre. J'en voulais quoi. Je voulais des connaissances. J'avais des livres, j'avais des formations, j'avais des vidéos YouTube, j'avais des tas de connaissances à aborder et à apprendre, à comprendre. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une solution pour que je devienne consultant SEO, en fait, le plus rapidement possible. Et je dirais que c'était un jeu. C'était vraiment un jeu, c'était une passion. C'est-à-dire que ça ne me dérangeait pas. Je n'avais pas l'impression de travailler. Et c'est parce que j'étais passionné, parce que j'adorais ça. Et je suis toujours passionné, ce n'est pas le problème. Mais vous allez voir après la différence. C'est que lorsque j'ai lancé, en fait, mon projet de devenir consultant SEO, il s'est passé 2 ans et demi, 3 ans avant de lancer l'entreprise. Et durant ces 2 ans et demi, 3 ans, j'étais à fond passionné, je ne gagnais pas d'argent, je faisais tout plein de trucs, quoi. Et ensuite, j'ai lancé ma boîte et l'administratif est arrivé, les clients sont arrivés avec tous les problèmes, même s'il y a des avantages, il y a aussi beaucoup de problèmes. Vous devez sûrement le savoir, les factures, les devis, la prospection commerciale, les coûts de téléphone, les emails à gérer. Et puis derrière, faire sa propre image avec le site internet, faire du content marketing, toutes ces choses-là, ça prend du temps et ça bouffe du temps et ça empiète un petit peu sur votre passion. Et vous avez du coup, d'un côté, une sphère un peu trop professionnelle et une sphère passionnée. Alors au début, c'est vrai que ces 2, en fait, arrivent quand même à se lier ensemble parce que, tout simplement, la passion fait que les premiers contrats, tout ça, on apprend, on apprend, on apprend. Mais une fois qu'on a fait un audit, on a fait 2 audits, on a fait 10 audits, on a fait 20, 100 audits, vous croyez vraiment qu'on n'en a pas marre de faire des audits ? Non, sérieusement, ça commence à devenir une routine. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain, ce n'est pas le problème. Par contre, une fois qu'on commence à avoir cette routine, l'un des soucis majeurs est que la passion, en fait, n'est plus totalement liée au professionnel. C'est-à-dire la passion n'aide plus le professionnel et le professionnel n'aide plus trop la passion, plus que ça. Et vous avez, en fait, un décalage qui se produit. Et ce décalage n'est pas si grave que ça, entendons-nous bien. Mais disons que vous devez faire des activités pour nourrir cette passion et vous devez faire des activités pour nourrir ce professionnel et ce commercial qui est basé sur « je veux que mon entreprise réussisse, fasse de l'argent et que j'ai de l'argent, etc. » Et vraiment, là, c'est justement la réponse à cette question. Pourquoi vous devez travailler pour vous avant tout ? C'est que vous devez toujours être passionné, vous devez toujours vous amuser. Que ce soit pour l'affaire professionnelle ou la sphère du passionné, vous devez vous amuser. Vous devez faire des choses qui vous plaisent, qui puissent nourrir à chaque fois l'un et l'autre. Et c'est là, en fait, où vous ne devez pas tomber dans le piège. Parce que ce piège, moi, je suis tombé dedans pendant à peu près 2 à 3 mois. Ce n'est pas long sur la vie d'une entreprise. Mais pendant 2 à 3 mois, je me suis posé énormément de questions. Pourquoi ? Parce que j'étais arrivé, en fait, à un niveau où je n'apprenais plus, en quelque sorte. Vous connaissez sûrement ce syndrome si vous avez quand même pas mal de connaissances en référencement ou dans votre métier, si vous regardez cette vidéo. Et au début, vous apprenez beaucoup. Et au bout d'un moment, vous êtes sur les 10 derniers pourcents. Vous avez appris 90% du métier et ces 10 derniers pourcents, en fait, c'est très très lent. C'est un peu comme la montagne. Les derniers kilomètres sont les plus durs. Et vraiment, ces 10 derniers pourcents, vous allez les acquérir le long d'une vie, quoi. C'est très très long. Et c'est très frustrant aussi. Et c'est vrai qu'on se nourrit, en fait, à vouloir se dire, « Oh purée, j'ai acquis toutes les connaissances. Je suis vraiment un bon consultant SEO. Et là, maintenant, il faut que je gagne de l'argent. Donc, il faut que je trouve des subtilités, des choses à mettre en place pour gagner beaucoup plus d'argent et faire un putain de truc. » Sauf qu'on oublie quelque chose. C'est que là, on pense que professionnel. On pense que professionnel et la passion, elle s'efface au fur et à mesure. Alors, je ne dis pas qu'elle s'en va non plus. Je suis toujours aussi passionné. Regardez les vidéos que je fais. Là, je partage, je donne 100 retours. Et ça me fait plaisir de vous donner tout ça. Mais vraiment, il faut s'amuser. Il faut s'écouter. Il faut écouter son moi. Il faut faire les choses pour vous. Et il ne faut pas faire les choses pour gagner de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. C'est plutôt parce que vous avez envie, par exemple, de faire un gosse. Parce que vous avez envie d'avoir une maison. Parce que vous avez envie d'avoir votre jolie voiture ou je ne sais quoi. Et vous avez besoin aussi de dire « J'ai envie de faire ces vidéos. J'ai envie de faire cet article parce que j'ai des choses à dire. Et j'en ai marre de voir ces connards qui sont en train de dire des conneries. Et j'aimerais les remettre à leur place. Et ça, si vous voulez le faire, faites-le. C'est un coup de gueule. Ça s'appelle un coup de gueule. Et sur les blogs, ça se fait tous les jours. Donc, vraiment, il faut essayer d'être vous-même. De vous trouver. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ? Et essayer de concilier pour donner un petit peu à cette sphère de passion, de passionné et cette sphère professionnelle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'équilibre va se jouer. Et vous voyez, moi, j'ai écouté beaucoup de gens. Et des pointures. Je peux vous assurer que c'était des pointures. Autant en entrepreneuriat qu'en référencement naturel. J'ai écouté, voilà, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire pour débloquer la situation ? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire ? Est-ce que c'est quoi la priorité ? Etc. Et on m'a dit tout plein de trucs. Ils m'ont donné leur avis. Et je leur demandais. Ce n'est pas le problème. Mais j'avais tout plein de trucs dans la tête. Et j'ai voulu appliquer tout en même temps. Et je ne trouvais pas d'issue. Je ne trouvais pas de solution. Mais en fait, c'est des avis. C'est des avis. Vous n'êtes pas obligés de le prendre. Si vous pouvez quand même vous informer et vous inspirer de ce qui est dit, vous devez être vous. Et vous devez faire ce qui vous plaît à vous. Juste à vous. Et c'est se poser tout plein de questions. C'est pourquoi je fais tout ça ? Et pourquoi je dois faire ça ? Parce que c'est à moi que ça profite. Et avant tout, c'est votre vie que vous construisez. Votre vie professionnelle, mais aussi personnelle derrière. Votre expérience, votre moi intérieur en quelque sorte, c'est vous. Et c'est tous ces projets que vous allez faire qui vont vous construire. Donc foncez. Pensez à vous. Pensez un peu aux autres forcément pour vos clients, etc. Mais essayez de vous écouter. Ne tombez pas dans le piège de vous dire, bon, je fais ça parce qu'il faut le faire et puis voilà, d'accord ? Si votre travail, c'est une passion toute la journée, vous n'aurez pas l'impression de travailler. C'est quelque chose qu'on voit souvent sous la forme de citation ou dans des vidéos de marketeurs, de gourous, etc. Mais honnêtement, cette phrase-là, elle est très bien. C'est que si tu t'amuses toute la journée, si tu découvres toute la journée, si tu es sans cesse en train de trouver, de jouer à un jeu, mais ce n'est pas un travail, et c'est là où tu te dis, mais putain, je suis fait pour ce métier. Voilà. Sur ce, à bientôt. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Bye bye.